Surtout pour raccourcir la robe, il ne faut pas oublier de mettre les chaussures. Car ici, la robe est bien au sol, pour la raccourcir, il faudra mettre les chaussures avant de mettre la robe. Il faut laisser à distance à peu près 1 cm du sol en vide pour que vous puissiez bien marcher et ne pas se lever la robe tout le temps. Comme ça, elle va se salir aussi beaucoup moins. Pour faire un ourlier de robe de mariée ou robe de soirée, nous voyons ici plusieurs couches. La mousseline, nous allons couper et on ne va pas faire un ourlier parce qu'on voit que l'ourlier d'origine, ça n'existe pas. On va simplement couper et la robe, le tissu elle-même, on va couper juste quelques centimètres dans ce cas-là. Maintenant, pour la traîne. Nous voyons ici, sur ce modèle, il y a une traîne. La question, comment il faut couper la robe, comment il faut faire l'ourlier de la robe avec une traîne ? Je vais vous expliquer tout ça. Pour faire un ourlier avec une traîne, c'est très simple, vous allez voir. Par exemple, nous allons raccourcir la robe jusqu'à là, toutes les couches. Nous allons raccourcir devant jusqu'aux deux coutures de côté. Par exemple, cette couture, elle va là. On le voit bien, cette couture. Ça, c'est devant et ça, c'est le côté de la robe. Donc, nous allons découper en ourlier devant et derrière. Si nous allons couper la traîne, c'est dommage. En général, plus la traîne, mais les plus longues, mieux c'est. Donc, nous allons prendre à peu près 20 ou 30 centimètres, plus loin de la couture, vers la partie arrière. Et nous allons rejoindre ce point qui est au bord, avec notre coupe devant. Donc, nous allons rejoindre comme ceci. Nous allons raccourcir que le devant et sur le côté, à partir de la couture de côté, nous allons le descendre pour rejoindre l'ourlier original. C'est dans ce point-là. Je répète encore une fois. Nous allons découper simplement pour faire un ourlier parti de devant jusqu'à couture de côté, de deux côtés de la robe, bien sûr. Et nous allons couper pour faire un ourlier devant et derrière, nous allons rejoindre d'un 20-30 centimètres distance après la couture de côté, avec vraiment le bas de la traîne, le bord de la traîne. C'est parti. Pour le jupon, s'il est long aussi, il faudra raccourcir simplement le volant d'en bas. Si vous voulez garder aussi la dentelle, vous pouvez. Vous allez enlever d'abord la dentelle, vous allez faire votre ourlier et vous allez rajouter la dentelle par-dessus. Et après, nous voyons en bas aussi, il y a une couche de tissu. Donc, vous allez le raccourcir pareil. Mais en général, les jupons, ils sont faits de bonne longueur. Même si la robe, elle est un peu plus grande, ce n'est pas grave pour le jupon. Vous pouvez la laisser comme il est. Pour raccourcir ou modifier ou d'autres travaux de votre robe de mariée, je vous conseille de se mettre vraiment au sol, en mettant un drap, qui va bien protéger les tissus pour ne pas les salir. Parce que même des fois, on a des petits fils qui traînent ou les petits bouts de poussière, on ne les remarque pas vraiment. Mais ça attache tellement bien avec les couches extérieures de la robe, les couches qui sont par-dessus. Parce que eux, ils sont si attirants pour tout ce qui est petites poussières, petites fils, etc. Donc, on protège notre robe en travaillant au sol et sur un bras. Pour découper la partie en mousseline, je vais utiliser une feuille. Je vais utiliser un stylo. Ça, c'est un feutre pour les tissus blancs exprès qui, après, ça part. Tout ce que je vais dessiner, ça part au bout de quelques jours. Bien sûr, un coteau ou une paire de ciseaux et une règle. C'est parti. Nous allons trouver sur la robe la couture de côté. On le voit bien ici. Et donc, à partir de là, nous allons se diriger vers le devant de la robe. Nous allons mesurer combien il nous faut couper. Il nous faut couper 10 cm. Maintenant, j'enlève les épingles. Je n'ai plus besoin. Je vous conseille de compter les épingles avant de mettre sur votre robe. Comme ça, vous allez savoir combien les épingles, il vous faut enlever. Dans la mousseline, les épingles, quand on les pique, ils peuvent se retirer assez facilement. On peut le perdre et ne pas marcher par-dessus après. C'est pour la sécurité. Nous allons faire le tour de deux vannes 10 cm du bord. Pour marquer où nous allons découper, je vous conseille d'utiliser plutôt un feutre ou un stylo, si vous voulez, ou un crayon de papier, mais pas une craie. Pourquoi? Parce que la craie, elle va mettre les petites... pas les miettes, comment ça s'appelle? Donc, elle va laisser les traces sur notre plan de travail. Après, si on va plier le tissu, les traces vont partir et là, vous allez tâcher votre robe. Dès que la feutre ou le crayon ou le stylo, ça ne part pas vraiment. Comment nous allons marquer la ligne de découpage? Nous allons prendre 10 cm qu'il nous faut. Et, attention, je vous conseille de faire une marque 2 mm plus bas. Comme ceci. Pourquoi 2 mm plus bas, mais pas vraiment 10 cm? Par exemple, c'est 9 cm et 8 mm. Parce que, si vous allez utiliser un feutre, pas exprès, qui ne s'enlève pas de suite, ou vous allez utiliser d'autres choses, un crayon ou un stylo. Quand vous allez découper sur les lignes, peut-être un millimètre de ligne sera visible. Nous allons mettre cette marque et nous allons savoir qu'à peu près 2 mm plus haut, c'est là que notre vraie ligne. Donc, nous allons découper 2 cm plus haut. Comme ça, cette marque, c'est sûr qu'elle va partir. On ne l'a plus voir. Et on fait tout le tour. 9 cm et 8 mm. Et nous allons le découper. Attention de ne pas avoir les doubles couches, juste en bas, par derrière de ce tissu pour ne pas couper. Et on va pas. Mets sur le tour. Hop. Votre. Comme ça, le tour. Allez. On va. Ça, à tous. Votre. On va. On va. On va. On va. Sous-titrage ST' 501 ... 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